... On a observé une grande rigueur dans les gestes barrières de l'ensemble de la population. Néanmoins, aujourd'hui, la situation est qu'on a un taux d'incidence de nouveaux cas pour 100 000 personnes qui augmente. Si je devais caractériser ce chiffre, ça dit quoi ? Ça dit que sur les 7 derniers jours, l'ensemble des professionnels de santé ont réalisé 6 800 tests et ont détecté 500 personnes Covid. Il y a une semaine, on avait un tiers de moins de personnes détectées Covid. Parmi ces personnes détectées Covid, on voit un vrai enjeu sur la tranche d'âge 15-30 ans et particulièrement 20-30 ans. Ça fait plusieurs semaines qu'on se stabilise à des niveaux très très hauts. Aujourd'hui, on a un taux d'incidence de 250. Donc sur les 500 que j'ai détectés, il y en a environ la moitié des tests réalisés sur cette tranche d'âge qui ont détecté quasiment la moitié du cas Covid. Voilà ce que ça veut dire. On a un vrai enjeu. Ça s'est stabilisé. On voit que les messages passent. Mais il faut continuer ces messages. Derrière, c'est à leur assurer une activité festive, c'est à leur assurer une activité sportive, etc. Mais c'est collectivement que l'on doit tous faire les gestes barrières, particulièrement cette tranche d'âge, parce qu'on a un enjeu, pour pouvoir baisser ce taux d'incidence et continuer d'avoir une vie sociale normale et préserver l'ode particulièrement. Ensuite, on a des taux qui progressent. Il y a encore une semaine, on était sur 73, un taux d'incidence moyen sur l'ode. Aujourd'hui, on est à 103. Donc, dire qu'on est préservé, oui, si on se compare juste les chiffres, mais la réalité de la progression, celle-ci, elle existe et elle est dynamique. Donc, il faut être véritablement vigilant. On est sûr qu'on sait qu'il y a toujours des tests, il y en a qui ne sont pas malades, il y a des faux négatifs. Est-ce que là-dedans, ce sont vraiment des cas ? Oui, ce ne sont que des cas tests PCR positifs. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et sur une assiette, excusez-moi de prendre un propos mathématique, mais sur une assiette de 6 000 personnes, 500, des faux négatifs, c'est vraiment sporadique. Statistiquement, ça ne représente rien. Sur l'aspect dynamique du virus, c'est qu'on a, comme l'a souligné Madame la Préfète, on voit qu'il y a aussi sur les tranches d'âge au-delà de 80 ans, une progression qui est en train de se mettre en place. Donc, là aussi, il faut protéger nos anciens et les personnes fragiles au demeurant. Les jeunes sont plus contaminés, mais dans les décès, ce sont les plus de 80 ans qui décèdent, les plus de 65 ans ? La caractéristique de l'Aude, c'est que la moyenne des décès sont au-delà de 70 ans. Donc, mais ça, depuis la première vague, il n'y a pas le dernier décès d'une personne de 97 ans. Mais vous avez raison, plus on est jeune, plus on résiste au virus. Ce qu'il faut, ce n'est pas stigmatiser une tranche d'âge ou quoi que ce soit, ce sont les personnes fragiles qui sont les plus exposées. Marginalement, on a eu une personne de 41 ans qui était en réanimation cet été. Donc, il faut être plus, se dire plus collectivement, il faut qu'on se protège. On se protège en premier pour protéger l'autre et se protéger soi-même. Mais collectivement, c'est protéger aussi les gens qui nous sont proches et les plus fragiles d'entre nous tous. Éviter que les plus fragiles se retrouvent sur le système hospitalier, à engorger, à emboliser le système hospitalier. Le sujet, c'est de pouvoir préserver l'accès aux soins à l'ensemble de la population, quelle que soit la pathologie, durant ce rebond, ce deuxième rebond. Le système hospitalier est en train de s'organiser pour que l'ensemble des pathologies durant ce rebond soit prise en charge également. Et il faut éviter cette progression du virus pour qu'on arrive à des déprogrammations. Si on arrive à des déprogrammations, c'est en gros la filière va se fragiliser pour la prise en charge des maladies chroniques. Et ça, il faut qu'on arrive à mettre le curseur là où il faut pour que l'ensemble de la population radoise puisse bénéficier des soins, quelle que soit sa pathologie. C'est ça l'enjeu aussi de la prise en charge hospitalière sur ce deuxième rebond. Les plans blancs ont été déclenchés. Dans l'autre, pour l'instant, est-ce qu'on se rapproche ? On se rapproche. Bien évidemment, on se rapproche. Il est normal de se rapprocher et d'anticiper ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'enjeu, c'est d'offrir des soins à l'ensemble de la population radoise. Donc il est normal que les professionnels se structurent, agissent en solidarité, privilégient tel établissement plutôt qu'un autre sur telle pathologie, pour que chacun d'entre nous, si jamais on était sujet à un accident, si jamais on était sujet à un cancer, à une crise cardiaque, on puisse bénéficier de soins en urgence et dans les temps. Aujourd'hui, en termes d'hospitalisation, nous avons 12 personnes, 8 en lits conventionnels, 4 en réanimation. Ces 4 lits de réanimation représentent 20% de la capacité haudoise. Donc on est sur un critère de 20% qui déclenche le premier niveau de coordination renforcée entre les acteurs privés et publics, justement, pour sécuriser les filières de soins. Ce qu'il faut éviter, c'est les déprogrammations. Mais la question du plombant se pose. Plus on engorgera le système, plus on arrivera sur des mesures beaucoup plus restrictives. Sous-titrage ST' 501